Sandrine Valero, Sandrine, bonsoir. On commence avec une très belle rencontre. Vous nous amenez à l'Arthothèque de Pessac pour découvrir l'oeuvre de Chourouk-Riech. Bravo, les deux co-directrices effectivement de l'Arthothèque de Pessac ont découvert l'oeuvre et l'univers de Chourouk-Riech dans une galerie d'art à Paris et elles sont tombées sous le charme. Elles l'ont invitée pour une aide à la création en collaboration avec la DRAC. Je vous propose de partir à la découverte de cet univers en noir et blanc et pourtant qui nous parle de couleurs et de voyages. Les images sont signées Philippe Turpeau. Entrer dans l'univers de Chourouk-Riech, c'est partir en voyage. Mais son monde, l'artiste ne le dévoile pas tout de suite. Il se devine tout d'abord à travers la myriade d'étoiles d'un moucharabier qui laisse voir, par touche, la poésie de l'exposition. Car on pénètre dans un jardin japonisant figuré par ce héron prêt à quitter son étang. Un jardin qui fait écho aux souvenirs des voyages de Chourouk-Riech. Ce travail en noir et blanc fait écho aussi à des souvenirs assez liés à la photographie, à ces souvenirs qu'elle garde quand elle voyage et qu'elle retrace comme ça avec ses dessins qui sont liés à l'urbain beaucoup, à la ville qu'elle traverse. Et dans les dessins, nul mur sans végétation, aucune plante sans urbanisation. Et l'artiste a ce don de suggérer la couleur en employant que le noir est blanc. A regarder les cours et terrasses, on voit pourtant le vert d'un arbre, le vernissé d'une feuille, le rouge ou le jaune d'une fleur. Si les œuvres de Chourouk-Riech racontent ses voyages loin de nos frontières, une éphémère montre un lieu de Pessac connu et reconnu. On l'a rencontrée la première fois, elle est venue ici et elle a dormi à la cité Frugès. Et quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle a découvert cette cité et elle a été subjuguée par ce lieu, par effectivement ce mélange d'architecture et de végétation mêlée. Sur le papier, sur les murs ou sur cette tapisserie faite à Aubusson, Chourouk-Riech témoigne du monde et de son histoire qui s'écoule telle une eau, pas toujours tranquille. Cendrine direction maintenant le sud.